Alors votre voix, ça comment c'est quand vraiment ? A quel moment vous prenez conscience, vous avez pris conscience de cette voix et de ce talent que vous aviez ? Euh... Merci. C'est un peu exagéré non ? Je t'enflamme. Non bah quand même pas. Après, qu'on aime, qu'on aime pas, on est obligé de reconnaître ça de toute façon. En fait quand j'étais petite, on me disait que je chantais juste et que j'avais une voix qui était agréable. Donc voilà, mais j'ai jamais une grande confiance en ma voix. Pour moi le plus important c'est vraiment d'être la plus juste dans l'interprétation. Et puis je pouvais pas m'empêcher de chanter. J'ai toujours chanté en fait. Moi je m'en suis pas rendu compte mais quand les gens me... Quand on en discute, ils me disent mais tu chantais tout le temps, t'étais tout le temps en train de chanter. Je chantais dans la rue, très très fort. Dans le métro je chantais très très fort. Je chantais partout en fait. Bon maintenant je chante moins partout parce qu'on risque de me reconnaître mais c'est vrai qu'avant je chantais partout, partout, tout le temps. Et à la maison, là où vous avez grandi, il y avait beaucoup de musique ? Non, non, non. Je me rappelle juste du vinyle des 4 saisons de Vivaldi, Pierre et le loup. Et puis il y avait une cassette d'Henrico Macias dans le camion quand on allait à Toulouse, je sais pas, chez les grands-parents ou en Bretagne. Et quel enfant étiez-vous ? J'étais casse-cou. J'étais très casse-cou. Je m'amusais à descendre la tête la première dans des escaliers pour faire des... Donc ça inquiétait beaucoup ma mère. Et puis j'étais persuadée que je pouvais voler alors je sautais d'endroits improbables et je me voterais bien sûr. Ah ouais donc on peut s'estimer heureux de vous avoir encore avec nous. Ouais. Et votre tout premier concert, alors vous en gardez un souvenir précis ? Premier concert, je suis tombée dans les pommes. Et c'était même pas un concert, c'était un ensemble vocal, on était plusieurs. Enfin c'est celui-là que je me rappelle en tout cas. Et donc il y avait plein de voix et puis moi je suis tombée quoi. De trac ? Ouais. Crise de spasmo, je crois. J'étais très émotive mais non, c'était un enfer. Vous l'êtes moins aujourd'hui forcément ? J'ai appris à gérer. Je pense que je le suis tout autant mais je me fais plus de mal. Je sais où j'ai envie d'aller maintenant et je sais où j'ai pas envie d'aller.